bon bonjour à tous bonjour à toutes merci moi je suis Diego Caceres ancien référent en matière de l'UE3 et je suis ici pour vous faire un petit cours magistral sur l'UE1 qui traite sur la biologie cellulaire et l'histologie tout d'avant je voulais vous dire quelques petits mots par rapport à l'année qui vous attend et par rapport à ce cours magistral d'abord je sais pas si vous m'entendez bien si c'est pas le cas n'hésitez pas à me dire si je peux si on peut monter le son mais bon comme vous avez déjà entendu probablement mille fois cette année est très compliqué donc mon objectif pendant ce cours magistral c'est un peu de vous montrer à quel point un outil un outil qui est la prise de notes peut se montrer essentiel pour comprendre les cours de la première visualisation en effet le tutorat va vous fournir au cours de l'année ce qu'on appelle des RONEO c'est des supports écrits exhaustifs de tout ce que les profs vont dire pendant les cours cependant ces supports de cours vont tarder peut-être quelques jours à sortir on n'a pas forcément l'aide de tous les profs pour les écrire c'est surtout des tuteurs qui les écrivent pour vous donc le temps que les cours arrive il faut bien que vous puissiez réviser avec quelque chose et c'est là que rentre la prise de notes mon objectif donc avec ce cours magistral c'est pas seulement de vous présenter les bases de la biologie cellulaire de la cellule et de comment elle interagit avec son environnement mais également de vous proposer une sorte d'entraînement à ce que peuvent être certains cours en amphi où les professeurs vont parler 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 et où toutes les informations ne vont pas être sur les diapositives c'est le cas normalement et il faut savoir que dans les qcm il ya des notions qui peuvent tomber qui ne se trouvent pas dans les diapos et c'est même souvent le cas je recommande surtout de tout apprendre tous les détails car c'est dans ces petits points là dans ces détails que tu penses que personne va apprendre que tu vas pouvoir avoir ton concours ou ton examen que c'est comme ça qu'on appelle maintenant bon cela dit je vais commencer pour par vous présenter le sommaire de ce cours tout d'abord je vais vous faire une petite introduction sur ce que c'est la biologie cellulaire après je vais vous présenter les constituants de la cellule en commençant par la membrane plasmique après je vais parler du noyau et après des organites la troisième partie du cours va se centrer sur la cellule dans son environnement il ya une petite erreur dans les diapos c'est pas jonction cellulaire c'est je vous montrerai après mais il ya les jonctions d'ancrage les jonctions communiquantes et une instruction à listologie qui est l'étude des tissus bon qu'est ce que c'est la biologie cellulaire la biologie cellulaire c'est une discipline scientifique qui étudie la cellule d'un point de vue structurel et fonctionnel structurel dans le sens où on va étudier un peu l'architecture interne à la cellule toutes les structures qu'on va retrouver dedans est fonctionnelle dans le sens où on va étudier comment est ce qu'elle marche comment est ce qu'elle peut accomplir son rôle au sein de l'organisme cette discipline était anciennement appelé cytologie et elle a été développée surtout grâce à la découverte du microscope auquel monsieur van de wenoch a contribué il a réussi à démontrer l'existence des micro-organismes alors qu'il était un marchand de draps en développant le microscope micro-organismes qu'il appelait animal cul mais donc qu'est ce que c'est qu'une cellule une cellule c'est une structure microscopique c'est à dire que sa taille est aux alentours de 10 puissance moins 6 mètres et il s'agit de l'élément constitutif fondamental de tous les êtres vivants des bactéries aux êtres humains quelques exemples de cellules que vous pouvez voir par exemple dans ce diapositive vous avez les lymphocytes des globules blancs vous avez les globules rouges chargés de d'oxygéner tous les organes dans le corps humain vous avez également par exemple les neurones qui vont perdre qui sont qu'on retrouve dans le système nerveux qui sont une sorte de système électrique au sein du corps humain qui vont permettre de transmettre les informations dès le cerveau jusqu'à la périphérie et de la périphérie jusqu'au cerveau et deux cellules qui sont particulières sont les spermatozoïdes et les ovules ce sont des cellules qu'on appelle haploïdes en effet elles sont pas comme le reste des cellules du corps humain deux n chromosomes du coup des paires de chromosomes elles sont juste n chromosomes les autres cellules sont appelées donc diploïdes pourquoi est-ce qu'elles ont un chromosome car comme vous le savez déjà un spermatozoïde plus un ovule ça aboutit à la fécondation qui donne donc une cellule diploïde qui est un oeuf qui sera donc à l'origine d'un foetus et d'un enfant et d'un être humain ici vous pouvez voir de façon très résumée les éléments de la cellule quelques-uns vous les avez déjà vu au lycée comme par exemple le noyau peut-être la membrane plasmique et la mitochondrie mais il y a d'autres que j'ai un peu détaillé dans ce cours mais que vous allez surtout voir après avec les professeurs de l'université la membrane plasmique que vous pouvez voir ici c'est ce qui sépare la cellule du milieu extérieur elle est essentiellement composée de phospholipides le noyau c'est on pourrait dire le coeur de la cellule c'est là où on trouve l'adn et tout ce que vous voyez autour là qui nage un peu dans la cellule ce sont les organites qui sont très variables d'une cellule à l'autre et ont un rôle spécifique mais l'importance de ces organites c'est dans justement la variété qui a et les différences qu'il ya entre les cellules en effet par exemple les mitochondries on va le retrouver en plus ou moins nombre selon la cellule par exemple dans les spermatozoïdes on va retrouver pas mal au niveau de ce qu'on appelle le flagelle qu'est ce qui est cette partie là qui permet les spermatozoïdes de bouger de nager jusqu'à arriver à l'ovule et pour cela il a donc besoin d'énergie d'où l'intérêt d'avoir plusieurs mitochondries je vais donc vous présenter d'abord ce qui est la membrane plasmique ça représente une barrière entre l'extérieur et l'intérieur du milieu cellulaire et permet ainsi ainsi une compartimentation elle va avoir donc plusieurs rôles tout d'abord elle va permettre un échange d'informations entre la cellule et son environnement également va permettre une trop un transport que ce soit grâce à par exemple des canaux ioniques les transporteurs ou même de la diffusion ça permet également l'expression de certaines molécules qui permettent à la cellule d'être reconnue ce qui par exemple le cas des molécules HLA qui est une sorte de carte d'identité de la cellule et qui est très importante dans les transplantations d'organes la membrane plasmique est également appliquée dans les mouvements cellulaires et dans ce qu'on appelle l'endocytose et l'exocytose l'endocytose qui est un processus par lequel la cellule internalise des composants de l'extérieur et l'exocytose qui consiste à expulser certaines certaines molécules retrouvées dans la cellule pour qu'ils puissent se retrouver dans la matrice extracellulaire je retourne à la neurone par exemple pour un exemple précis de l'exocytose c'est ce qu'on retrouve au niveau des synapses en effet dans la neurone il ya ce qu'on appelle des vesicules ce sont des si on peut dire comme ça des petites bulles où on va retrouver des neurotransmetteurs qui vont être libérés dans la synapse pour ensuite atteindre l'autre neurone et permettre la transmission d'un message mais donc de quoi est composée cette membrane plasmique quand on parle de membrane plasmique vous allez écouter ça souvent dans vos cours on parle de bicouche phospholipidique c'est quoi un phospholipide c'est ce que vous pouvez hydrophile et d'une queue hydrophobe la tête hydrophile est composée d'un groupement phosphate d'un glycérol et la queue hydrophobe est composée d'acide gras tout cela vous allez le voir plus en détail après dans vos cours ces phospholipides vont permettre donc un auto assemblage grâce à leur propriété amphiphile qu'on pouvait le voir ici vous pouvez voir la tête hydrophile qui donne vers l'extérieur de la cellule et également vers l'intérieur et les deux queues hydrophobes qui se trouvent en contact ça permet ainsi une fluidité de la membrane une stabilité une imperméabilité une asymétrie car il faut savoir que les phospholipides qu'on va retrouver à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule ne sont pas les mêmes il ya différents types je peux vous en citer quelques-uns phosphatidine ocytole phosphatidine choline mais ça vous allez le voir plus en détail après d'autres composants le cholestérol qui sert également pour la synthèse d'hormones stéroïdes entre autres choses les glycoprotéines et bien sûr les protéines qui sont responsables de fonctions cellulaires spécifiques d'échanges de réception de signaux de l'adhérence de la cellule à son environnement et à d'autres cellules et de la liaison de la cellule à son site au squelette bien sûr ces protéines sont variables selon le type de cellules bon je vais vous parler maintenant un peu de ce que sont les différenciations membranaires c'est des spécialisations de la membrane ce phénomène concerne en particulier les cellules épithéliales et il s'agit d'une association entre la membrane plasmique et le cytosquelette mais tout d'abord il faut comprendre c'est quoi le cytosquelette bon le cytosquelette est composé de trois réseaux que vous pouvez voir ici les microtubules les filaments d'actine et les filaments intermédiaires tous ces réseaux sont des polymères composés de différents éléments monomériques associés à la membrane plasmique le plus petit de tous ces réseaux c'est les filaments d'actine composés d'actine g actine globulaire qui va former une hélice serré polarisée et c'est ce polymère va s'appeler actine f de filamenteuse elle va être stabilisée dans des éléments cellulaires dans des parties de la cellule qu'on appelle les microvilosités que c'est ce que vous pouvez voir ici c'est quelque chose qu'on retrouve dans les entérocytes car elles permettent d'augmenter la surface d'absorption les entérocytes sont les cellules qu'on va retrouver au niveau du tube digestif on peut également les retrouver dans les stéréocytes qu'eux vont être retrouvés dans des cellules au niveau du canal de l'épididyme ainsi que de l'oreille et pour ce qui concerne la taille bah ils font pas plus de 10 nanomètres c'est marqué ici 7 9000 nanomètres en général c'est juste moins de 10 nanomètres vous pouvez rester avec cette information là après filaments intermédiaires comme son nom l'indique ils sont de taille intermédiaire entre les filaments d'actine et les microtubules ils font 10 nanomètres et sont de nature variable selon le type cellulaire son rôle c'est un système de jonction cellulaire on va le retrouver surtout au niveau des desmosomes les desmosomes sont un type de jonction que les cellules font entre elles et je vais revenir plus tard le troisième réseau c'est le réseau des microtubules ils font 25 nanomètres et ils ont une organisation collier de perles on va retrouver deux monomères la tubuline alpha et la tubuline bêta ensemble ils vont former un dimer alpha bêta qui va ensuite se réunir et former des protofilaments et à peu près 13 protofilaments vont former un microtubule pourquoi je dis à peu près car à nouveau cela peut varier selon le type de cellules les fonctions de ces microtubules sont diverses on peut le retrouver par exemple le transport de vésicules au niveau des neurones pour qu'elle passe depuis la partie centrale jusqu'à l'axone et aussi au niveau des cils vibratiles que c'est des structures similaires mais pas exactement identiques voire très différentes mais en principe à peu près les mêmes que les microvilosités jusque les cils vibratiles peuvent bouger c'est quoi l'intérêt de ça c'est par exemple au niveau de l'épithélium branchique c'est à dire du tissu que se trouve au niveau de vos branches là c'est si vite ils vont permettre de remonter le mucus et tous les tous les débris qu'il va y avoir pour pouvoir nettoyer un peu vos voies respiratoires on les retrouve également dans les trompes de fallop pour permettre à l'ovule de se déplacer jusqu'à l'utérus si je vais trop vite n'hésitez pas à me dire et je comprends que c'est beaucoup d'informations d'un seul coup mais c'est souvent comme ça dans les courants amphithéâtre et pour la plupart des choses vous allez juste les revoir donc mon objectif ici c'est de vous présenter le plus possible de sorte à que vous soyez déjà familier avec certains mots c'est une certaine partie du vocabulaire je vais donc passer au noyau c'est comme j'avais dit le corps de la cellule c'est là où on retrouve l'adn qui fait à peu près deux mètres et il est ce noyau est délimité par une enveloppe nucléaire que c'est l'équivalent à la membrane plasmique mais au niveau du noyau qui possède deux membranes l'adn retrouvé dedans possède une compaction variable selon les phases du cycle cellulaire le noyau peut donc varier en forme en nombre et en localisation cela va être en fonction de par exemple la différenciation de la cellule c'est l'exemple que vous avez ici dans dans le diapositive c'est de la spermatogénèse que vous avez ça consistant c'est une spermatogonie qui va devenir après un spermatozoïde tout au long de ce processus le noyau va subir différentes modifications et pour aboutir à un spermatozoïde qui va pouvoir ensuite aller féconder l'ovule on peut retrouver également des variations de nombre en fonction du type cellulaire c'est le cas par exemple des hématies des hématies que sont des cellules les globules rouges où il n'y a pas de noyau mais on peut retrouver d'autres extrêmes avec l'ostéoclaste c'est une cellule qu'on retrouve au niveau au niveau du tissu osseux qui contient qui peut contenir jusqu'à 59 noyaux ça c'est bien sûr un extrême mais juste pour illustrer le fait que la grande variabilité qu'on peut retrouver dans le noyau ça peut varier également en fonction de l'activité cellulaire en effet une cellule active avoir ce qu'on appelle un adn décondensé pourquoi car il va falloir que les protéines puissent rentrer au niveau de l'adn pour qu'elle pour permettre la transcription au contraire une cellule inactive va donc avoir un adn condensé où le noyau en microscopie électronique va se voir noir et dans le cas d'une cellule active le noyau va être plutôt blanc si jamais vous n'avez pas c'est quoi la microscopie électronique c'est ce que vous pouvez voir ici dans la figure de droite et la microscopie optique c'est ce qu'on voit dans la figure à gauche finalement et ça c'est juste un petit détail l'âge peut également avoir une influence sur la structure du noyau et cela peut être observable en microscopie optique et avec l'aide de la microscopie de fluorescence ensuite quelles structures on peut retrouver au niveau du noyau déjà comme j'ai déjà mentionné vous allez retrouver une enveloppe ou membrane nucléaire celle ci est en continuité avec le reticulum endoplasmique granuleux et elle est aménagé de pores ces pores sont composés de protéines comme vous pouvez le voir ici qui permettent l'échange de molécules qu'on appelle nucléocytoplasmiques parmi d'autres rôles à notre autre composant ça va être le nucléoplasme comme vous avez le cytoplasme au niveau de la cellule en dedans du noyau il y a le nucléoplasme finalement il y a le nucléosquelette qui viendrait être l'équivalent du cytosquelette il est retrouvé sous l'enveloppe nucléaire bon dans cette partie là ça va devenir encore plus catalogue je vais vous présenter tout ce qui sont les organites qu'on peut classer en deux catégories le système endomembranaire et les organites n'appartenant pas au système endomembranaire le système endomembranaire est organisé en compartiments liés les uns aux autres et ces organites sont impliqués dans la synthèse protéique tout ce qui est en les deux organites qu'on va retrouver en dehors du système endomembranaire également appelé sem sont les mitochondries et les péroxysomes le système endomembranaire est donc composé de l'appareil de Golgi du réticulum endoplasmique soit rugueux ou granuleux soit lisse les vesicules de transport et les lysosomes je vais donc commencer par parler sur le réticulum endoplasmique granuleux comme j'ai déjà dit il y a deux types de réticulums endoplasmique granuleux ou lisse il s'agit d'un ensemble de cytomembranes alignées pour former des citernes dans ces citernes on va retrouver des ribosomes ces ribosomes sont des petits robots si on peut les appeler comme ça qui vont permettre la synthèse des protéines ils ne sont cependant pas retrouvés que au niveau du réticulum endoplasmique on peut les retrouver en dehors ce qu'on appelle des ribosomes livres et les ribosomes livres vont avoir un rôle de synthèse protéique différent à celui qu'on retrouve au niveau du réticulum endoplasmique dans le réticulum endoplasmique les protéines fabriquées vont être destinées au milieu extracellulaire et aux membranes du système endomembranaire alors que les ribosomes libres vont produire des protéines à destination cytoplasmique ou celles des membranes qui ne se font pas partie du système endomembranaire les différentes fonctions de ce réticulum endoplasmique sont par exemple comme j'ai dit la la fabrication de protéines mais également la modification de la conformation de ces protéines pour qu'elles obtiennent une structure tridimensionnelle vous allez le voir dans les cours du E3 les protéines ont différents niveaux de structuration et un de ces niveaux c'est la structure tridimensionnelle car sans celle-ci la protéine n'a pas de fonction également il y a la glycosylation de protéines le contrôle qualité des protéines et le stockage et la libération de calcium et une particularité au réticulum endoplasmique lisse c'est la synthèse de glucides et de lipides ensuite parlons de l'appareil du Golgi c'est il est formé d'un empilement de saccules aplati et cet empilement est appelé dictyosome plusieurs dictyosomes vont former donc l'appareil de Golgi cet organite va recevoir les protéines en provenance du réticulum endoplasmique et après la protéine va être empaquetée et va sortir de la cellule par exocytose les différentes fonctions sont du coup la réception des protéines en provenance du réticulum endoplasmique mais également le tri et la maturation maturation à travers des processus de glycosylation soit des protéines soit des lipides un tri par marquage au m6p une sulfatation des protéines ou une activation d'enzymes je sais pas si vous voyez c'est quoi les enzymes bon c'est des molécules qui vont permettre à la à certaines réactions chimiques de d'être plus d'être plus rapide finalement après les modifications il va y avoir l'exportation toutes ces protéines vont être empaquetées dans des vesicules et vont être distribuées à la membrane plasmique ou vers des endosomes puis des lysosomes l'autre organique sur lequel je vais m'attarder par rapport au système endomembranaire ce sont les lysosomes sont un petit organique riche dans les lysosomes qui comme son nom l'indique sont des enzymes qui permettent la lyse de certaines protéines les enzymes sont dirigées vers les les protéines pardon sont dirigées vers les lysosomes grâce à un marquage au m6p ces lysosomes vont avoir donc différentes fonctions soit l'autophagie que auto ça veut dire que on se il va y avoir une digestion d'éléments intracellulaires ça peut être également l'hétérophagie il va y avoir une digestion d'éléments extracellulaires par endocytose ou phagocytose aussi la crinophagie qui est la digestion de protéines sécretées en excès et aussi un rôle très particulier c'est la fécondation en effet le lysosome et les lysosomes en particulier vont être utiles dans le processus de fécondation au niveau de l'acrosome du spermatozoïde en ce qui concerne les organites ne faisant pas partie du système endomembranaire on va retrouver tout d'abord la mitochondrie c'est un organite très particulier car il est le seul à être entouré par une double membrane chaque membrane composée c'est une bicouche ça va être chaque membrane va être une bicouche phospholipidique elle posait toutes les caractéristiques d'un organisme prokaryote en effet cela peut être expliqué par la théorie endosymbiotique que vous allez voir dans vos cours et ils ont une taille et une forme variable selon l'activité de la métabolique de la cellule ainsi que un génome propre dans les cellules humaines vous allez retrouver un génome nucléaire et un génome mitochondrial et la particularité du génome mitochondrial c'est qu'il peut être transmis que par la mère les fonctions de cette mitochondrie sont donc la synthèse d'hormones elle sert bien sûr en tant qu'usine énergétique grâce au cycle de Krebs elle a un rôle dans la mort cellulaire la poptose elle sert aussi comme le réticulum endoplasmique en tant que réservoir de calcium elle produit de la chaleur à travers la graisse brune et elle participe à certains cycles métaboliques comme par exemple le cycle de l'urée une particularité par rapport à génome mitochondrial c'est justement le fait que il héritait que de la mère et il va être donc à l'origine de certaines maladies qu'on appelle pathologies multi organes c'est des pathologies qui vont atteindre plusieurs organes car la mitochondrie c'est un organique qu'on retrouve presque partout petit détail il y a 37 gènes au niveau de cette mitochondrie pour tout ce qui est la genèse comment est ce qu'elles apparaissent il y a un équilibre entre fusion et fission fusion étant que deux mitochondries se rapprochent et se lient pour former une seule et fission que ça serait un peu le processus contraire où il ya formation de deux mitochondries à travers une seule en ce qui concerne le péroxysome il s'agit d'organites qui sont présents dans toutes les cellules sauf les érythrocytes globules rouges c'est massif voilà c'est la même chose et comme les mitochondries elles ont un taille un nombre et une morphologie variable selon le type de cellules elles ont un rôle particulier de nettoyage de débris des espèces réactives de l'oxygène qui sont des espèces toxiques qu'on peut retrouver au niveau de la cellule également ils ont un rôle dans la bêtoxidation des acides gras et dans la l'alpha oxydation des acides gras elle est composée d'une matrice granuleuse entourée d'une membrane simple c'est ce petit truc ici et un corps qui cristallin cristalloïde pardon qui contient des enzymes de métabolisme catalytique des maladies peuvent être liées à ces péroxysomes comme elles sont également liées à la mitochondrie ça serait le cas par exemple de l'adrénolocodystrophie du syndrome de zelweger qui est caractérisé par une dysmorphie faciale une épilepsie et un dysfonctionnement hépatique et rénal et le syndrome de refsum qui est caractérisé lui par une ataxie sarébelleuse et une cardiomyopathie ces maladies sont extrêmement rares et c'est ce qu'on appelle des maladies orphelines donc je vais ni moi ni des professeurs vont s'attarder là dessus car c'est quelque chose que vous allez si vous faisiez si vous faites médecine ou pharmacie que vous allez rarement retrouver bon avec ça j'ai fini de parler sur la cellule toute seule et je vais parler un peu plus sur la cellule dans son environnement pour cela je vais vous présenter tout ce qui est les jonctions cellulaires les jonctions cellulaires vont permettre l'adhésion des cellules entre elles ou avec la matrice extracellulaire et permettent ainsi une cohésion entre les tissus elles ont un rôle dans la survie la prolifération la différenciation et la mort des cellules et elles sont impliquées dans certaines maladies comme par exemple le cancer il existe trois types de jonctions cellulaires d'ancrage adhérente ou communicante les morphologies qu'on va retrouver dans les jonctions vont être différentes on peut retrouver ce qu'on appelle il ya trois catégories pardon une d'elle c'est macula c'est en forme de tâche comme par exemple les homosomes que vous pouvez voir ici une autre c'est zonula qui ont une forme c'est une jonction cellulaire ayant une morphologie de bande continue en forme de ceinture comme par exemple ici la jonction serré et il ya également une morphologie fascia que c'est une forme de bande incomplète qu'on retrouve surtout au niveau du myocarde commençons donc par traiter les jonctions serrées également appelées zonula occludens elles sont retrouvées surtout au niveau de cellules épithéliales et de polarisées comme par exemple les entérocytes dont j'ai déjà parlé c'est les cellules qu'on retrouve au niveau du tube digestif qui permettent l'absorption des nutriments d'électrolytes et d'eau ou les cellules endothéliales les cellules endothéliales sont les cellules qu'on retrouve au niveau des vaisseaux qui sont en contact direct avec le tissu sanguin de par exemple la barrière hématon céphalique la barrière hématon céphalique c'est ce qui sépare le cerveau du sang car il n'y a pas toutes les molécules qui sont censées de rentrer dans le système nerveux ces jonctions serrées sont composées de quatre protéines qu'il faut retenir l'ocludine, la clodine, J-A-M et Z-O-1 qui fait la liaison entre les protéines transmembranaires et les filaments d'actines quelques pathologies ou maladies liées à ce type de jonction sont par exemple le choléra ou l'agent pathogène qui est vivant au choléra désorganise les jonctions serrées par l'action de Z-O-T et une autre maladie c'est la maladie celiaque, l'intolérance au gluten où le gluten va modifier la perméabilité intestinale par l'action de la zonuline là ça fait un peu peur, il y en a plusieurs c'est les jonctions d'ancrage on va retrouver trois types tout d'abord Zonula adherens qui ont une morphologie de ceinture au niveau du côté apical elles sont retrouvées dans les entérocytes en dessous des jonctions serrées et sont en relation avec des filaments d'actines elles permettent donc une très forte cohésion entre les tissus et les protéines qui les composent sont les cadérines des protéines qui sont dépendantes du calcium et qui existent sous différents isoformes c'est à dire que c'est la même protéine mais sous des formes un peu différentes avec à peu près la même fonction et l'autre protéine qui les compose sont les caténines alpha et beta qui permettent le lien justement au filaments d'actines ensuite il y a ce qu'on appelle les macula adherens c'est les desmosomes ce sont des jonctions qui permettent une très forte résistance mécanique comme par exemple on va retrouver au niveau de la couche épineuse de l'épiderme donc au niveau de la peau elles sont en relation avec les filaments intermédiaires et sont composées de desmocolines desmogleines et desmoplacines mais également de placoglobine finalement il y a les émidesmosomes que c'est cette petite jonction d'ici elles permettent une adhésion entre la cellule et la matrice extracellulaire en effet toutes les jonctions que j'ai présentées avant permettent une c'est une jonction entre cellules mais ces ces jonctions là vont permettre à la cellule de ne pas s'envoler et de rester ancrée à la matrice extracellulaire elles sont composées de BP180 et d'intégrines ces deux protéines vont interagir avec des plaques de pectine qui sont en lien avec les filaments intermédiaires du cytoplasme quelques pathologies liées à ces jonctions d'ancrage sont par exemple la listeria qui affecte les cadérines le femfigus profond qui est tout le monde on l'a dit haute immune causée par des anticorps dirigés contre la protéine BP180 c'est quelque chose que pour ceux qui vont faire médecine vous allez voir dans votre cours de dermatologie et bien sûr les métastases car une partie importante du processus cancéreux c'est que le cancer va se disséminer dans tout l'organisme et pour ça il doit pouvoir sortir se libérer de la matrice extracellulaire sinon il ne peut pas bouger donc il va défaire en sorte les desmosomes et également les autres jonctions pour pouvoir passer au niveau du sang ou du système lymphatique et aller vers d'autres organes et ainsi envahir plusieurs parties du corps finalement il y a les jonctions qu'on appelle communicantes ce sont des jonctions spécialisées dans la communication intercellulaire ces jonctions là sont composées de six connexines qui forment un connexion il y a une vingtaine à peu près de types de connexines différents et il s'agit d'un canal qui lie deux cellules un canal non sélectif ces canaux sont capables de se fermer surtout dans le cas par exemple de l'apoptose ou suite à l'augmentation du calcium intracellulaire quelques fonctions sont le couplage métabolique entre deux cellules voisines pour la transmission de second messager et de métabolites mais aussi le couplage électrique que c'est quelque chose de très important au niveau des muscles lisses par exemple dans l'estomac ou dans le coeur où on trouve pas du musculisme mais du muscle cardiaque quelques pathologies liées à ce type de jonction sont les trois héréditaires surdité héréditaire cataracte héréditaire ou l'arrhythmie cardiaque j'ai fait un long catalogue des protéines donc je vais vous les répéter si jamais vous n'avez pas réussi à les prendre en note pour les jonctions serrées il y a occludine clodine j-a-m et z-o-1 pour les jonctions d'ancrage dans les onulas adhérentes vous allez retrouver des cadérines et des caténines alpha et des caténines beta dans les desmosomes également appelés macula adhérents vous allez retrouver des intégrines et BP-180 ah non pardon ça c'est dans les hémidesmosomes dans les desmosomes il y a la desmocoline la desmogléine la placoglobine et la desmoplacine et finalement dans les jonctions communiquantes vous allez avoir des six connexines qui vont former un connexon là je vais vous présenter très rapidement l'histologie qui est l'étude de l'anatomie microscopique des cellules qui vont former les tissus des plantes et des animaux les cellules toutes seules ont un rôle et une fonction mais quand elles sont ensemble même si les différentes cellules vont avoir des rôles différents ensemble elles vont être elles vont pouvoir elles vont permettre certaines fonctions au niveau de l'organisme et former donc un tissu ces tissus sont donc composés de diverses cellules ayant des fonctions différentes et d'une matrice extracellulaire qui varie d'un organe à l'autre pour leur bon fonctionnement ces cellules doivent interagir entre elles et entre les différents composants de la matrice extracellulaire il va y avoir différents types de tissus et je vais vous les présenter et vous montrer un peu ce qu'on peut retrouver dans ces différents types de tissus tout d'abord il y a la catégorie des tissus conjonctifs on va retrouver trois types des tissus conjonctifs communs des tissus conjonctifs squelettiques et le tissu sanguin entre les tissus conjonctifs communs il va y en avoir quatre lâches denses réticulées et adipeux le tissu adipeux c'est celui qu'on peut retrouver ici il est composé donc d'adipocytes que sont des cellules qui concentrent les graisses de l'organisme c'est cette partie vide que vous pouvez voir dans la coupe et comme vous pouvez voir le noyau de la cellule est refoulé en périphérie car car en dedans de la cellule elle est remplie d'acide gras c'est un exemple de ce que j'avais dit avant de variabilité au niveau de la position du noyau dans la cellule en général les tissus conjonctifs sont un ensemble non ordinaire de cellules et ou prédominent ou en tout cas ou la matrice extracellulaire a un rôle très important dans cette coupe là vous pouvez voir un tissu cartilagineux qui fait partie des tissus conjonctifs squelétiques avec le tissu osseux là on va retrouver des chondrocytes qui vont avoir autour de de la chondronectine et tout ce que vous pouvez voir ici c'est un peu flou je suis désolé mais il faut que l'on peut c'est de la matrice extracellulaire qui est produite justement par ces chondrocytes je passe donc au tissu épithélio là à différence des tissus conjonctifs on va retrouver un ensemble ordonné de cellules il n'y a pas de matrice extracellulaire entre les cellules et on va retrouver deux types soit des épithéliums de revêtement que c'est par exemple ce qu'on retrouve au niveau de la peau qui ont un rôle de barrière ainsi que de régulation et d'absorption pour certains d'entre eux mais également des épithéliums qu'on appelle glandulaires qui vont être chargés de la production par exemple de sueur ou d'hormones le tissu qu'on peut retrouver ici c'est la thyroïde il est composé ces petites cellules que vous observez ici sont des thyrocytes et là-dedans c'est ce qu'on appelle le liquide colloïde ça c'est des notions que vous n'allez pas aborder pas nécessairement aborder dans cette première année mais que c'est toujours intéressant c'est toujours un plus de les connaître ce que vous pouvez voir à côté ici ce sont des capillaires et la thyroïde est bien entendu chargée de produire les hormones thyroïdiennes les hormones T3 et T4 c'est ce qu'on appelle une glande endocrine vous allez avoir également comme autre type de tissu les tissus musculaires qui ont un rôle de transformation de l'énergie biochimique en énergie mécanique il y a une énergie biochimique qui va être à l'origine donc d'un mouvement et c'est ce qu'on va retrouver au niveau des trois types de tissus musculaires le tissu musculaire squelettique c'est celui-là également pour les muscles striés qui est à contrôle volontaire le tissu musculaire lisse avec des cellules musculaires lisses du coup qui est de contrôle involontaire et le tissu le muscle cardiaque qui est également involontaire et qui possède une particularité par rapport aux autres deux types de tissus c'est qu'il posait d'une énervation non pardon une activité propre en effet le corps peut battre sans qu'il y ait forcément une influence du système nerveux finalement vous pouvez retrouver le tissu nerveux j'ai choisi ici l'exemple d'un nerf qui le tissu nerveux va permettre une communication entre les différentes régions de l'organisme et une régulation et contrôle de l'organisme là vous pouvez voir des axons de neurones et tout autour c'est le périnard et l'épinerve avec ça j'ai fini ce cours je suis désolé si ça a été un peu catalogue mais c'est toujours compliqué de présenter autant de trucs d'un seul coup si vous n'avez pas compris quelque chose n'hésitez pas à poser des questions soit à moi soit à d'autres tuteurs on est toujours là pour répondre à vos doutes et pour vous accompagner tout au long de cette année merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501